Dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre des équations. Et en fait, on va le faire avec des nombres... Là, je vais prendre un exemple un petit peu plus compliqué, par exemple avec des nombres décimaux. Alors, on va commencer par celle-ci, 1,2 fois c, qui est égale à 0,6. Ça, c'est donc une équation. L'inconnu, c'est cette lettre-là, c, cette variable-là. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver quelle valeur de c vérifie cette équation-là, la solution de cette équation-là. Alors, comment est-ce que je peux faire ? Parce qu'ici, ce que j'aimerais avoir, c'est c égale quelque chose. Ça, c'est mon but, trouver la valeur de c qui vérifie cette équation-là. Ça veut dire que je vais écrire c égale un nombre. Et là, je n'ai pas c, j'ai 1,2 fois c. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à me débarrasser de ce 1,2. Et pour faire ça, en fait, ce que je peux faire, c'est diviser par 1,2. Donc, je vais faire ça. Je vais diviser ici par 1,2. 1,2, voilà, je divise par 1,2. Et évidemment, au départ, j'avais 1,2c qui était égal à 0,6. Et si je divise 1,2c ici par quelque chose, eh bien, j'aurai plus 1,2c ici. Donc, ça ne sera pas égal à 0,6. Donc, si je veux garder une égalité, puisque mon but, c'est d'arriver à c égale quelque chose, il faut que je garde un signe égal ici. Et pour garder ce signe égal ici, on l'a vu plusieurs fois, il faut faire les mêmes opérations, exactement les mêmes opérations, à gauche et à droite du signe égal. Donc, si j'ai divisé ici par 1,2, il faut absolument que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc, je divise 0,6 par 1,2. Alors, là, au point où j'en suis, 1,2 divisé par 1,2, ça, ça fait 1. Donc, ce que j'obtiens, c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire, j'obtiens C égal, et à droite du signe égal, j'ai 0,6 divisé par 1,2. Alors, ça, c'est bien, parce que là, j'ai une valeur de C. C, c'est ce nombre-là, c'est une division que je peux faire, donc c'est un nombre, et c'est la valeur de C que je cherchais. Comment est-ce que je peux faire cette division ? Facilement, sans prendre la calculatrice, je peux peut-être essayer de me débarrasser des virgules, et pour ça, je vais multiplier le numérateur par 10, puisque j'ai 0,6. Donc, si je multiplie par 10, je vais décaler la virgule d'un cran vers la droite, donc je vais me retrouver avec 6. Je vais faire ça, pas à pas. Donc, ça, c'est égal à 0,6. Je multiplie en haut par 10. 0,6 par 10. Voilà. Et si je multiplie en haut par 10, il faut que je multiplie aussi en bas par 10, sinon je change, je n'aurai plus la même fraction. Donc, en bas, je vais avoir 1,2 fois 10. Et là, je n'ai effectivement pas changé la fraction, puisque j'ai multiplié par 10 sur 10, qui est égal à 1. Alors, ça, 0,6 fois 10, du coup, ça fait 6. Et 1,2 fois 10, je décale la virgule d'un cran vers la droite, et ça me donne 12. Et là, j'ai 6 sur 12. 6 sur 12, c'est 1 demi. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai divisé ici le numérateur par 6. 6 divisé par 6, j'obtiens 1. Et puis, j'ai divisé le dénominateur aussi par 6. Et 12 divisé par 6, ça fait 2. Voilà. Donc, j'obtiens cette valeur-là. C égale 1 demi. Et tu vois que là, on va procéder par étapes. Et ces étapes-là, en fait, on va pouvoir les appliquer dans n'importe quel cas où on a ce type d'équation-là. Alors, un bon réflexe, c'est de vérifier si la solution qu'on a trouvée marche. Alors ici, si c est égal à 1 demi, en fait, on doit calculer 1,2 fois c. 1,2, c'est 12 divisé par 10, 12 dixièmes. Et si on prend la moitié de 12 dixièmes, et bien, effectivement, on va obtenir 6 dixièmes. 6 dixièmes, ça fait 0,6. Donc là, on peut être sûr que notre solution est la bonne. Alors, on va en faire un autre. On va, par exemple, essayer de résoudre cette équation-là. 1 quart égale y divisé par 12. Alors ici, l'inconnu qui est y, elle est à droite du signe égal. Ce n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Mais en fait, ça, tu vas voir que ça ne change rien. Et on va procéder exactement de la même manière. Et ce qu'on cherche, c'est à écrire y égale un nombre. Donc, il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce 12-là qui est au numérateur. Et pour faire ça, en fait, la manière la plus simple, c'est de multiplier par 12. Je vais multiplier ici par 12. Comme ça, je vais avoir, en fait, 12 divisé par 12. Et ça, ça fait 1. Donc, il va me rester ici une fois y, c'est-à-dire y. Alors, de l'autre côté, évidemment, il faut que je fasse la même chose. Donc, je vais multiplier ici par 12. Et donc, ce que j'obtiens ici, c'est de ce côté-là, 12 fois 1 quart. 12, alors, 12 divisé par 4, en fait, ça fait 3. Et ça, ça va être égal à ce qu'il y a à droite du signe égal. Et ce qu'on a dit, c'est que je peux simplifier les 12. 12 divisé par 12, ça fait 1. Donc, on obtient finalement 3 égale y. 3 égale y, ce qu'on peut aussi écrire comme ça, bien sûr. Si 3 est égal à y, évidemment, y est égal à 3 aussi. Donc, tu vois que là, on a suivi exactement la même méthode que tout à l'heure, en essayant déjà de se débarrasser du coefficient de l'inconnu y qui est ici. Allez, on continue. C'est assez intéressant de s'entraîner avec ça. Donc, je vais prendre ça, par exemple, 4,5 égale à 0,5n. Alors, n, ici, c'est l'inconnu. Donc, ici, j'ai 0,5n. Et ce que je voudrais, c'est arriver à avoir simplement n de ce côté-là. C'est à droite du signe égal, mais ça, ça n'a aucune importance. Donc, comment est-ce que je fais pour me débarrasser de ce 0,5n ? Eh bien, je vais tout simplement diviser par 0,5. Je divise par 0,5 ici. Comme ça, ici, finalement, j'ai 0,5 divisé par 0,5 et ça fait n. C'est exactement ce qu'on a fait dans les deux autres cas. Et bien sûr, si je divise par 0,5 de ce côté-là, du signe égal, eh bien, je dois faire la même chose de l'autre côté pour garder l'égalité. Voilà. Donc là, à droite du signe égal, 0,5 divisé par 0,5, ça fait 1. Donc, ce qu'il me reste, c'est n. Il me reste ici n. Et puis, à gauche du signe égal, j'ai 4,5 divisé par 0,5. Alors, comment est-ce que je peux faire cette division-là ? Ce que je peux faire, c'est comme tout à l'heure, multiplier ici le numérateur et le dénominateur par 10. Donc, je vais faire comme ça en jaune. Je vais multiplier le numérateur par 10 et puis le dénominateur aussi. Comme ça, j'ai multiplié par 1, donc ça ne change pas ma fraction. Et en haut, du coup, j'ai 10 fois 4,5, ça fait 45. Je décale la virgule d'un cran vers la droite, divisé par 10 fois 0,5 qui est égal à 5. Donc, finalement, j'obtiens que n est égal à 45 sur 5. Alors là, je vais le réécrire comme ça. Je vais écrire n égale 45 sur 5. Et du coup, je peux remarquer aussi qu'on peut simplifier cette fraction puisque le numérateur est divisible par 5 et le dénominateur aussi. Donc, je vais diviser en haut et en bas par 5. Alors, au numérateur, 45, c'est 9 fois 5. Donc, si je divise par 5, j'obtiens 9. Et en bas, donc là, ça c'est ici, pour ne pas se tromper, là, je divise par 5. 45 divisé par 5, ça fait 9. Et puis, au dénominateur, je vais faire la même chose. Je vais diviser par 5 aussi. Et donc, le numérateur de la fraction, c'est 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, j'obtiens, en fait, que n est égal à 9 sur 1. 9 sur 1, ça fait 9. Voilà. 7. 9. bisschenacrobaté. S'il est égal à 10 Holland. 8. 10. 10.